Générique Monsieur le Premier ministre Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Premier ministre, au nom du président de la République, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je vous souhaite ainsi qu'à Madame Trudeau, dont nous nous réjouissons qu'elle ait bien voulu vous accompagner, une très cordiale bienvenue en France et tout particulièrement à Paris, que vous connaissez si bien et où vous êtes en quelque sorte chez vous, et ceci à plus d'un titre, comme chef du gouvernement d'un grand pays allié et ami, comme représentant illustre de la communauté francophone, comme homme de culture enfin, à qui rien de ce qui est français n'est étranger. L'histoire a noué des liens d'une qualité exceptionnelle entre nos deux pays, et l'évocation du passé français et du Canada, de même que la considération des réalités présentes, nous engage à envisager l'avenir avec confiance. C'est pour parler de cet avenir et des chances qu'offre une coopération plus active entre la jeune puissance canadienne et notre pays à la fois ancien et rénové que vous êtes parmi nous. Soyez certains, M. le Premier ministre, du grand intérêt avec lequel nous vous écouterons et de notre volonté de mettre en œuvre avec vous ce que nos affinités et nos intérêts nous commandent. Vous avez apporté dans la conduite des affaires politiques, M. le Premier ministre, un esprit de jeunesse, de curiosité, de nouveauté, qui nous impressionne et qui répond à nos aspirations. C'est une raison de plus pour escompter que votre visite scellera, entre la France et le Canada, une fructueuse entente qui constituera, dans le monde troublé où nous vivons, un élément d'équilibre et, par conséquent, un élément de paix. M. le Premier ministre, vous me voyez extrêmement sensible aux paroles d'accueil chaleureux que vous venez de prononcer et à ces paroles d'amitié que vous avez adressées à la communauté canadienne. Je vous en remercie au nom de ma femme et au mien et je salue également le peuple français. Vous aviez raison de le dire, je suis venu bien souvent en France. J'y ai vécu, j'y ai étudié et il faut dire que la France occupe beaucoup de place dans mon espace intérieur, dans ma mémoire, avant de venir, par les livres, par les études. La plupart des Canadiens francophones connaissent la France et c'est un jour où l'émotion me saisit. Cette fois, j'y viens non plus à titre particulier, mais en acceptant l'invitation du président de la République. Et c'est un jour heureux pour le Canada et, si je comprends bien le sens de vos paroles, heureux pour la France aussi. Nous comprenons plus que jamais l'interdépendance des peuples. Nous savons l'importance du rôle que les chefs de gouvernement doivent jouer non seulement dans leurs relations bilatérales, mais également dans le rôle que ces relations peuvent prendre. Dans la communauté humaine, nous connaissons plus que jamais l'interdépendance des peuples. nous savons que le destin de toutes les sociétés nous est clairement, nous est très fortement signifié. C'est pourquoi, M. le Premier ministre, ma volonté de contribuer à ce mieux-être du Canada et de la France, et je l'espère, vous avez parlé de paix, je l'espère aussi aux mieux-être de la communauté mondiale, suivra inévitablement des rencontres et des discussions que nous aurons ensemble et avec le président de la République. Je vous remercie. Bien, on va demander au Premier ministre de l'installer un peu de minutes dans le... de manière à ce que je vais installer la suite. du moment-poir sur dans le ministre de l'Otent. Je ne vous remercie ... Sous-titrage ST' 501 ...